donc rebonjour à tous les participants en présence et en ligne nous allons maintenant passer à la partie dialogue avec vonny donc je remercie beaucoup pour son intervention extrêmement stimulante donc claire claire adam et jean-marc jean-marc galland on a bien vu vos mains levées on a bien noté aussi vos demandes à l'écrit avant de vous passer la parole claire et claire et jean-marc je voulais faire un petit retour vers vers volny sachant que si vous voulez intervenir il faut que vous leviez la main mais manuellement si j'ose dire et pas et pas virtuellement je voulais poser deux questions à volny pour commencer le dialogue la première question c'est elle m'était venu en lisant l'article qu'on a distribué aux étudiants pour préparer ce séminaire et je me demandais si alors la profondeur historique est absolument nécessaire elle permet de resituer des questions sur lesquelles on enfin sur lesquelles on peut s'illusionner parce qu'on pense qu'elle serait contemporaine et qu'elle serait de l'ordre du surgissement donc inscrire inscrire ça dans un temps long historique en montant que c'est en montrant que c'est une reformulation contemporaine de questions qui sont des questions anciennes c'est toujours très intéressant par contre ça peut ça peut avoir des effets non maîtrisés par exemple je me demandais s'il n'y avait pas un problème alors non pas dans ton article mais Dieu pas dans ton article même du tout mais d'une manière plus générale ou si on se réclame d'un rapport entre les professionnels et les amateurs enfin un moment où ces rôles ne seraient pas distribués est ce que ça crée pas au fond une illusion sociologique de l'accessibilité des sciences au 17e siècle au 18e siècle parce que finalement à cette époque là il s'agissait pas du peuple il s'agissait d'une élite de la société une élite actuelle les prêtres les aristocrates et une élite en devenir les bourgeois et finalement c'est cette société là et donc s'inscrire dans une espèce de continuité en disant que bon le 19e siècle serait une forme de prolongement lorsque le 19e siècle réclame un autre rapport entre les sciences et le peuple de la même manière qu'on va réclamer un autre rapport entre les savoirs enseignés et le peuple ou un autre rapport entre la culture et le peuple il me semble faire prendre garde à cette illusion sociologique et la deuxième et la deuxième chose que j'ai noté c'est c'est le usage qui peut être un peu délicat du tiers secteur aujourd'hui on est confronté dans le monde de la culture scientifique c'est un séminaire sur la culture scientifique c'est pour ça que j'en parle à une revendication non plus d'être un acteur de la culture scientifique pour certains acteurs mais d'être un acteur du tiers secteur de la recherche et je sais pas s'il est péri ou para mais il est clairement pas avec voilà et on aura certainement l'occasion d'être un peu plus précis sur sur ce sur ce sujet mais finalement est-ce qu'il s'agit pas de l'éternelle conduite finalement d'organisation avisée plus politique qu'autre chose et qui vont se positionner par rapport aux institutions dans quelque chose qui pour moi n'est pas enfin à peu d'avenir qui est la question la substitution va substituer un acteur présenté comme globalement inefficace ne correspondant pas aux besoins de la société et puis en plus autoritaire etc etc puis on va dire ben finalement ce système il faut le remplacer par un autre système présenté toujours comme plus comme plus vertueux et nous mêmes chercheurs on n'échappe pas à à à à la fascination qu'il y a toujours pour ces pour ces acteurs là et et ben je m'arrête là j'avais une troisième mais je pense que c'est suffisant et ensuite je passerai la parole à claire puis à jean marc vous voulez que je réponde dans la foulée ok voilà merci pour ces questions sur la première question qui est une question assez assez classique de l'histoire des sciences c'est à dire cette histoire de l'anachronisme des catégories sociales de manière plus générale c'est pas que une histoire d'histoire des sciences une histoire d'histoire et donc il faut pas s'y méprendre et je pense que la question de le peuple au 18e siècle n'est pas le peuple du 19e et puis la pratique savante populaire au 18e siècle sur la craque je n'ai pas utilisé ce terme à dessein parce que c'est c'est en effet pas l'enjeu et et c'est bien au 19e siècle que comme je l'ai mentionné se construit l'idée d'une science populaire avec la construction d'un imaginaire du populaire du peuple qui aurait accès au savoir de manière de manière consubstantielle à son existence populaire c'est ce que j'ai envie de dire et d'une certaine manière l'émergence des nations passe par par le progrès, passe par l'industrie, passe par le savoir et pour que la nation soit au plus haut degré de la compétition des nations il faut que le peuple soit au courant, soit suffisamment en soutien de ce progrès donc ça c'est la grande idéologie de la seconde moitié du 19e siècle qui n'a rien à voir avec le 18e et encore moins avec le 17e donc la science est, pardon c'est moi du coup du coup oui il n'y a pas de science populaire avant la professionnalisation enfin je veux dire et puis de fait c'est la voisier est un amateur si on va par là donc la voisier c'est une élite c'est une élite de tout, c'est une élite sociale, c'est une élite intellectuelle c'est une élite vraiment de tout donc non, non il ne faut pas verser dans un populisme rétrospectif sur une ouverture plus large dans la société d'une science qui ne serait pas encore cristallisée fermée, etc voilà après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments d'interaction avec des profils sociaux plus larges il y a tout un tas de travaux sur la seconde moitié du 17ème siècle au moment où la Royal Society va sur les collines de Londres par exemple pour faire des démonstrations de l'électricité au peuple alors ça c'est le vrai peuple c'est c'est des c'est de la domesticité c'est tout ça c'est mais il ne s'agit pas il s'agit de les faire participer un petit peu les exemples typiques c'est c'est l'électricité donc on les fait participer en leur faisant se tenir la main on voit des décharges et tout d'un coup ce n'est plus le gentleman qui le font c'est le peuple qui le fait mais ça ne veut pas dire qu'ils participent à la production de connaissances on est bien d'accord donc il ne faut pas non plus se méprendre donc pas de populisme pas de misérabilisme non plus là je mentionne un article le savant enfin un livre le savant est populaire que vous irez voir deuxième question la question du tiers secteur oui je ne l'ai pas mentionné du tout mais moi le tiers secteur de la recherche ce n'est pas une qualification ce n'est pas mon univers mental après ce n'est pas mon univers analytique mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas loin de là si le tiers secteur il se définit comme un réel tiers secteur c'est-à-dire un secteur qui serait en dehors du monde du monde des sciences institutionnalisées alors on ne pourrait pas le qualifier de péri-institutionnel par exemple ça c'est ça en tout cas pas dans la définition que j'en ai donnée tout à l'heure il faudrait il serait extra-institutionnel ça serait une carité d'utilisation on pourrait dire on en a discuté avant mais moi j'aimerais bien proposer une autre encore catégorie qui serait le para-institutionnel c'est quelque chose qui ressemblerait mais qui n'en est pas au sens où qui adopterait des règles formelles qui ressemblent mais qui d'une certaine manière auraient des règles régulatoires ou des règles épistémiques atténuées voire même avec des degrés d'exigence inférieurs pour pouvoir permettre l'accès donc là on n'est pas dans le péri-institutionnel on serait dans autre chose ou si vous voulez d'une certaine manière le para-institutionnel serait à l'armée ce que les paramilitaires sont à l'armée enfin les para-institutionnels seraient à la science ce que les paramilitaires seraient à l'armée une sorte de reflet sans en être ou que la parapharmacie serait à la pharmacie ou quelque chose de cet ordre-là bon alors je dirais que ça ne caractérise pas les espaces ça c'est vraiment une histoire d'usage c'est vraiment ce qu'on en fait donc la question du tiers secteur de la recherche pour moi aujourd'hui c'est un label qui en effet a un enjeu de positionnement institutionnel mais qui n'est pas à mon avis et qui ne doit pas être consubstantiel de l'existence de ces lieux parce que sinon on risque de enfin ils risquent de se corneriser ils risquent de rester un peu dans un espace et les dégâts collatéraux d'une extériorité réelle des institutions en fait c'est quoi c'est le maintien de la répartition des rôles c'est-à-dire c'est feeder watch c'est vous resterez dans de la participation en dehors et si vous voulez être vraiment plus et que vous êtes en dehors réellement en dehors bah vous resterez une petite marge qui vous amusez bien mais qui n'aura pas d'impact social voilà je dirais ça après donc ça rejoint cette histoire de substitution qui est vraiment à mon avis problématique qui est problématique parce que parce que derrière il y a quand même la qualité du savoir produit qui est et les exemples que je mentionnais dans Juggle dans les pousserings etc. c'est des exemples qui sont des exemples de formidables exceptions c'est-à-dire que ça se passe très très bien c'est-à-dire que le résultat produit est formidable c'est-à-dire que vous avez de la qualité qui est de l'ordre de la qualité professionnelle vraiment quand on regarde ce que c'est qu'une certification de poussering c'est incroyable ce qu'ils ont fait et moi j'ai suivi en fait la mobilisation des makers contre le Covid pendant plusieurs mois avec des étudiants et en effet ce qui était assez exceptionnel c'est que se mettait en place une recherche et développement qui était de qualité industrielle de qualité scientifique de laboratoire sur des sur des petites niches parce que mais c'est pas parce que ça venait de nulle part c'est parce que vous aviez des gens qui dans la journée avaient un métier qui était un métier de certification parce que je sais pas moi ils étaient dans la protection incendie etc et du coup ils transposaient ça et par le collectif vous aviez tout un tas de compétences qui agrégées faisaient un autre espace de production de connaissances mais pour terminer sur cette histoire de maker il y a eu un gros problème sur les impressions de visières de protection vous avez déjà oublié mais il y a un gros moment une effervescence des visières de protection et en fait il y a eu plein de raisons pour lesquelles la production de visières s'est arrêtée mais l'une d'entre elles c'est les incertitudes de certification c'est-à-dire qu'à un moment donné l'État les institutions sont revenus en disant attention il vous faut une certification et en fait ils n'avaient pas prévu donc ce travail opéré institutionnel l'articulation de certification n'avait pas eu lieu et du coup ils sont morts c'est passé très simplement merci Volny alors on va passer la parole à Claire Adam Claire si tu veux bien ouvrir ton micro peut-être te présenter juste avant d'intervenir tant que moi je viens vraiment de la Big Science parce que je travaille au CERN donc de ce point de vue-là pour cette communauté là on ne peut pas faire pire mais par contre j'ai fait un effort pour justement leur parler et en particulier j'ai eu contact avec des biohackers qui est quand même une communauté un peu virulente on va dire et en fait je me posais la question dans tout votre discours est-ce que quelqu'un a analysé justement le profil et l'origine de ces communautés qui arrivent à faire ce que vous appelez les makers vous avez répondu partiellement à mes questions parce qu'en fait dans les groupes avec lesquels j'ai parlé il y a beaucoup d'anciens étudiants qui ont fait des thèses même qui ont travaillé on sait très bien que dans la recherche il y a toute la question des post-docs et des gens qui au bout du compte n'ont pas trouvé leur place dans la recherche institutionnelle mais qui ont toutes les compétences donc eux ils sont très en colère parce qu'ils ont tout le savoir-faire et je peux imaginer que pour des produits aussi sophistiqués que votre pouce seringue c'est clairement des gens qui s'y connaissent mais ils ont aussi une colère vis-à-vis du système parce qu'ils en ont été éjectés et donc il me semble quand même quand on parle de ces histoires dans le panel qui va entre sciences participatives et ces niches ça serait quand même important de voir quels sont les profils des gens parce que la notion de public au sens large ça n'a pas de sens et la notion d'intervenant et je ne sais pas comment caractériser ça donc vous avez partiellement Marie-Christine était partie sur cette direction et vous avez partiellement répondu et je pense que sinon on se tire une balle dans le pied parce qu'on ne sait pas vraiment de qui on parle Merci beaucoup parce qu'en effet déjà j'ai fait 68 minutes mais je n'ai pas du tout fait œuvre de sociologue au sens où je n'ai pas parlé des gens et c'est très mal pour une raison aussi que c'est compliqué c'est-à-dire que le profil est très varié et varie dans le temps pour répondre à la question très spécifique des biohackers parce que le biohackers est un profil de maker en fait très particulier et donc il y a bien il y a tout un tas de travaux sur les biohackers et les profils je dirais qu'il y a un profil hybride donc je dirais il faut en identifier trois à la louche un profil de de biologiste professionnel ou de ou de scientifique professionnel intégré dans un laboratoire mais qui est agacé par les les règles les limitations formelles de l'institution c'est-à-dire qui 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 aimerait expérimenter sur des choses et son laboratoire ne lui permet pas de le faire dans des conditions acceptables donc se crée un espace de liberté la biologie synthétique étant un exemple parmi d'autres de ces espaces-là de ces questions-là un autre profil c'est celui que vous avez mentionné c'est-à-dire on pourrait le présenter de manière moins virulente et négative de gens qui à un moment donné ne se sont pas intégrés pour de multiples raisons ça peut être parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un poste ça peut être comme Thomas Landrin qui ont choisi d'être en périphérie qui ont choisi de faire d'autres choses mais qui ont une thèse voire un ou plusieurs post-docs en biologie qui du coup ont une vraie compétence technique et puis après vous avez des autodidactes qui est la troisième grande catégorie autodidactes qui en fait peut avoir des compétences peut acquérir des compétences aussi d'une manière assez poussée je veux dire si vous passez votre vie dans le bureau de l'hackerspace au bout d'un moment en fait vous avez des compétences si vous côtoyez en plus des gens qui ont fait leur thèse à Harvard au bout d'un moment il y a certaines expertises donc voilà après du coup le rapport aux institutions il est aussi varié que ses profils certains sont assez en colère d'autres moins parce que une institution comme La Paillasse on ne peut pas dire que ce soit des gens en colère ils ont très vite été adoubés par la mairie de Paris trouver leur espace en interaction avec tout un tas d'institutions etc aujourd'hui c'est plus la grande époque de La Paillasse mais il y avait une époque où c'était quand même très inséré voilà bon merci Jean-Marc Galland oui bonjour merci beaucoup Volny pour ton intervention je suis Jean-Marc Galland chercheur au CNRS et médiateur scientifique aussi j'ai l'impression que dans ta conclusion tu appelles à plus de reconnaissance de ce monde des makers ou en tout cas un changement de leur positionnement par rapport à la science académique donc ma question elle est double et elle est très simple quelle forme pourrait prendre cette reconnaissance et qu'est-ce qu'elle changerait en fait à l'activité des makers pour toi alors bon là je donne mon opinion c'est-à-dire que je change de niveau d'analyse dans mon discours mais oui je pense qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance mais la reconnaissance elle passe à mon sens par le développement de ces espaces péri-institutionnels c'est pour ça que j'essaye de les caractériser mais l'espace péri-institutionnel c'est bien c'est pas la reconnaissance des makers in abstracto c'est la reconnaissance de l'heuristique pour dire les choses de manière pédante qu'il y ait une aide que la recherche se passe mieux soit plus riche si on reconnaît des espaces qui à la fois jouent le jeu de la science avec toutes les règles etc. et permettent des profils plus hybrides plus divers dans profils sociaux profils de formation etc. et ça veut dire que ces espaces péri-institutionnels ils tombent pas du ciel et donc ils ont une histoire qui est compliquée qui est faite d'ouverture et de fermeture et il faut qu'il y ait un travail à la fois du côté des makers des fab labs des hackerspaces et du côté des institutions c'est-à-dire que les institutions travaillent à des modes de compréhension de la pertinence de l'intérêt de travailler avec des profils divers ça c'est pas du tout évident et ça veut notamment dire essayer de faire la part des choses entre des formes de pratiques qui seraient péri-institutionnelles et d'autres pratiques qui ne le seraient pas qui ne joueraient pas le jeu donc moi j'ai une posture assez normative que des collègues auxquelles les collègues n'adhéraient peut-être pas mais je pense que tout n'est pas possible en science que tout n'est pas possible dans la construction de la légitimité savante mais en même temps une réponse qui serait une fermeture de l'institution à ces pratiques hybrides me semblait être vraiment de mauvaise stratégie même pour la production de connaissances et je ne parle même pas et c'est pourtant le cœur de ce séminaire de l'impact que ça aurait sur les rapports entre science et société je pense qu'en effet il y a un enjeu très fort de positionnement de l'institution en science dans la société et comme je disais à la toute fin la défiance vis-à-vis de l'expertise qui est quand même très forte dans la société identifier singulariser la critique de l'expertise comme je l'ai souligné avec de Certo comme étant bien la critique de la transformation de la compétence en autorité et non pas la critique du savoir expert lui-même mais de dire qu'il peut y avoir un savoir expert qui ne vient pas d'un professeur d'une université par exemple ça c'est quelque chose de très important qu'est-ce que ça permettrait ça permettrait la transformation de l'image sociale de la science ça c'est clair ça permettrait de sortir des routines de certains nombres de pratiques l'exemple du pouce-seringue il est vraiment incroyable c'est-à-dire qu'un pouce-seringue c'est produit par très peu d'entreprises spécialisées à fort coût ou alors en Chine donc en France il n'y en avait pas des producteurs de pouce-seringue qu'est-ce que c'est passé là vous avez des makers qui ont travaillé avec des médecins qui ont travaillé avec très rapidement des entreprises qui fabriquent des pouces-seringue mais la R&D c'est les makers qui l'ont fait quelle est la suite de tout ça la suite de tout ça c'est que les makers ils ont fait des designs en open source donc ils ont imposé une forme de propriété intellectuelle particulière qui est la leur et ils ont donné leur leur ils ont construit la suite qui est l'industrialisation de leur process et donc aujourd'hui il y a une entreprise qui a bénéficié du plan de relance qui est vraiment dans l'intersection avec l'état 800 000 euros du plan de relance va dans la fabrication d'une chaîne de production de pouces-seringue par la CEMEX ou je ne sais plus quel nom de l'entreprise et du coup qu'est-ce qui se passe derrière vous avez les industriels qui vont bénéficier d'une connaissance ça pose mille autres questions ça pose des questions de captation ça pose des questions mon exemple je pourrais le déployer mais en tout cas ça transforme les process et ça à mon avis c'est salutaire c'est vraiment salutaire et les scientifiques aiment ça en réalité en fait lorsque lorsqu'un physicien ou un biologiste se met à travailler avec quelqu'un qui connait vraiment bien le littoral ou je ne sais plus quoi il est très content en réalité il ne faut pas qu'il soit interrogé dans sa compétence et sa légitimité et pour ça il faut créer cet espace péri-institutionnel Merci Merci Volny et puis j'ajouterai par rapport à ce que tu as cité Jean-Claude Passeron tout à l'heure le savant et le populaire moi je citerai Passeron donc l'auteur du raisonnement sociologique en 1991 qui attire l'attention sur tous les processus de contre-légitimité de légitimité alternative etc et c'est vrai que très souvent on emploie un vocabulaire et on a une pensée qui est assez schématique et du coup on va employer un mot pour l'autre mais on va aussi employer tout simplement une notion pour l'autre et on ne sait plus littéralement de quoi on parle alors est-ce que dans la salle il y a des interventions des questions sachant qu'il y a Maxime là-bas qui doit nous parler de Nantes j'imagine Maxime qui souhaitait prendre la parole mais on peut peut-être prendre une question plutôt dans la salle oui voilà donc on va donner le micro Maxime ce sera à toi après voilà on donne le micro pour que tout le monde entendre la question moi j'avais juste une question par rapport je sais que dans les fab labs et tous ces espaces et l'ackerspace ce genre de choses il y a des choses qui se font par rapport à des badges pour donner des badges qui représentent certaines compétences acquises par un hacker ou un hacker parce que ça peut être une nouvelle forme de légitimité d'une certaine expertise c'est la question des open badges donc disons que ça c'est assez intéressant parce qu'on a un cas concret c'est à dire qu'on a un cas concret qui qui émerge plutôt du terrain moi je les ai vus les premières formulations d'open badges il n'y a pas très longtemps c'était peu de temps avant la crise du Covid ça émerge de gens qui qui ont en fait un pied dedans un pied dehors d'une certaine manière c'est à dire que c'est des gens qui ont aussi un pied universitaire donc on n'est pas du tout dans une notion qui serait sous i generis qui viendrait comme ça du fab lab lui-même d'une communauté qui se dirait tiens donc si on valorise donc on est déjà dans un espace interstitiel de gens de l'université qui se disent c'est génial ce qui se passe dans le fab lab d'un point de vue de formation etc comment ça se fait que nous universités on n'a pas les moyens de reconnaître ça c'est assez important de resouligner ça dans ce sens là et dans ce sens là oui oui je pense que l'université a à travailler sur des formes de reconnaissance d'acquisition de compétences qui se font parfois en son sein il y a des fac lab qui sont dans des universités même des fab lab très importants dans l'université mais parfois ailleurs et donc je dirais qu'on est dans le même univers socio-institutionnel et professionnel que la reconnaissance des acquis d'expérience c'est-à-dire qu'on est dans cet ordre-là donc oui 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 après c'est pas renverser la table que de faire ça moi je dirais on est mais ça exige de penser ces open badges ça c'est très compliqué parce que les open badges aujourd'hui on est plutôt de l'ordre du scoutisme que de l'ordre de l'université c'est-à-dire qu'on est plutôt vous avez un bon point comme ça tac oh mais tu sais faire l'imprimante 3D allez on va coudre ça sur le truc donc je dis oui mais grosse question c'est comment pour reprendre ce que j'ai dit avant comment l'open badge devient péri-institutionnel c'est comment l'open badge reste en dehors c'est-à-dire comment est-ce qu'il continue à qualifier des formes de transmission de savoir ou d'acquisition du savoir qui sont des formes spécifiques de ces lieux-là plus horizontaux plus par le faire plus bref et comment de l'autre côté ils s'intègrent dans des structurations institutionnelles légitimes parce que si vous n'avez pas les deux les open badges ils resteront un acte un acte un peu formel et ça sera l'écume des choses si vous voulez donc je ne sais pas aujourd'hui dynamiquement l'open badge il émerge et il y a plutôt le côté de la qualification des compétences ça c'est déjà fait comment ça ça se convertit dans des formations ça reste à faire le risque de l'autre côté c'est qu'il soit complètement endogénéisé par l'institution ça c'est un vrai risque c'est-à-dire que l'open badge devienne une production institutionnelle du coup ça n'a plus d'intérêt non plus c'est-à-dire que l'université invente des formes de validation de compétences elle sait très bien le faire tout seul elle n'a pas besoin des makers pour le faire donc voilà c'est un vrai enjeu cette histoire des open badges aujourd'hui je ne suis pas convaincu ça c'est mon avis très subjectif qu'on ait trouvé cet équilibre péri-institutionnel mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas tout l'enjeu étant de faire dialoguer où qu'il y ait des personnes interstitielles qui soient dans les deux milieux en même temps qui puissent porter des projets faire reconnaître ça par toutes sortes de gens aussi bien dans les instances de représentation des makers que dans les instances de représentation de diversité et que ça advive il y a encore du travail oui moi je rebondis aussi il me semble que les open badges ne seront pas un gadget s'ils peuvent être pensés dans le cadre d'une coproduction institution et acteurs non institutionnels et ça c'est c'est toujours le problème on est quoi on est dans une recherche de légitimité alternative de contre-légitimité est-ce que finalement on veut créer des sphères qui vont s'institutionnaliser à leur manière en parallèle des sphères institutionnelles et donc voilà c'est intéressant de l'aborder comme ça Maxime là-bas est-ce que tu peux voilà ouvrir ton micro nous dire qui tu es et et on te laisse interagir oui est-ce que vous m'entendez bien parfaitement oui alors comme tu disais je suis à Nantes je suis médiateur scientifique ancien du master et moi j'avais une question sur est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de nouveau face à l'effondrement de la biodiversité avec les sciences participatives dans le milieu du naturalisme donc je suis à Nantes j'ai suivi un peu Notre-Dame-des-Landes tout ça donc est-ce qu'il n'y a pas une question nouvelle de l'implication des citoyens à l'interface entre un problème scientifique qui est la collecte des données qui est gigantesque permanente et changeante en permanence qui est impossible à faire par les chercheurs de métiers une problématique de vulgarisation scientifique où les citoyens ont envie de mieux connaître ce terrain à défendre et une problématique politique où c'est vraiment les associations et les citoyens qui s'emparent de cette partie des sciences qu'est la collecte des données pour regarder les résultats pour avoir une action politique est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu original et nouveau qui est en train de se passer ici la question de l'originalité elle est toujours compliquée c'est oui il y a une dimension nouvelle et non il y a une dimension pas nouvelle c'est-à-dire que la question je vais vous montrer un peu la question de l'implication des citoyens dans des collectes de données massives plus ou moins massives ça n'a pas attendu les problèmes environnementaux mais sur l'intention peut-être je dirais que il y a deux choses c'est-à-dire que ce qui peut être nouveau c'est pourquoi on s'engage le pourquoi on s'engage au 19ème c'est c'est la puissance de la représentation collective de la science c'est la puissance de cette image scientifique très positive du progrès etc et dont on veut être en effet mais depuis déjà les années 90 en réalité c'est l'émergence du problème environnemental mais même voilà enfin qui je dis 90 histoire de mettre une date mais ça pourrait même être encore un peu avant les années 70 sont déjà vous avez déjà des bulles de mobilisation environnementale des bulles c'est pas du tout péjoratif c'est pas des communautés d'avant-garde donc la question environnementale devient un moteur clairement probablement même plus que de participer à la science et la question participative sur ces sujets-là il y a toutes sortes de projets participatifs dans le littoral etc qui sont qui sont qui sont très importants mais du coup bien souvent la production de connaissances passe au second plan c'est plutôt l'idée que les sciences les scientifiques identifiés comme une comme une communauté bien identifiée en dehors de soi les scientifiques ont besoin de nous pour nous aider à mieux comprendre la planète et à essayer de ne pas aller droit dans le mur donc c'est une forme de participation qui est bien identifiée qui reste de l'ordre de la séparation des sphères après ce qui peut être nouveau clairement c'est ce moteur qui est une conscientisation politique du problème environnemental et ça c'est et ça je dirais que c'est probablement croissant je n'ai pas de chiffres et pas de données mais voilà donc oui ça c'est un peu nouveau je suis d'accord et alors peut-être pour préciser parce que c'est un problème que nous on a en tant que vulgarisateur c'est que ça ça fractionne un peu le rapport des citoyens à la science où là on ne produit pas juste des connaissances pour la science mais pour une petite partie de la science qui défend la biodiversité face à une autre partie de la science qui défend d'autres problématiques alors ça peut être les transports dans le cas de la libre circulation construire un nouveau barrage construire tout un tas d'autres choses qui sont portées par d'autres parties de la communauté scientifique et où là d'un coup nous en tant que médiateurs scientifiques c'est vrai que la question se pose je ne sais pas si elle se pose pour les étudiants dans la salle mais défendre la science on est un peu les chiens de garde de la science et défendre la science comme un bloc là on voit bien que ça sur cette question là en tout cas ça pose vraiment question que dire aux citoyens quand on dit est-ce que la science est bonne ou mauvaise quel scientifique qu'on va défendre par rapport à un autre alors ça c'est une question vraiment à la fois importante qui a été beaucoup travaillée dans les années dès les années des années 90 autour des questions controverses scientifiques sur des questions du nucléaire par exemple où vous avez l'émergence mais même sur les patients les patients experts etc où il y a tout un tas de travaux qui montrent qu'il y a des enjeux politiques de la science aujourd'hui c'est une évidence que de dire ça c'est difficile de répondre à ça en une phrase parce que c'est très compliqué moi je dirais que la science ça n'existe pas la science comme objet comme objet unique c'est beaucoup trop large donc il y a la question moi je je spécifierais en fait je dirais il y a la science institutionnelle qui elle-même est très complexe c'est à dire qu'il y a les institutions de science qui se déploient sous diverses modalités qui sont elles-mêmes spatialisées donc avec des échelles diverses et variées donc il y a le laboratoire il y a le CNRS il y a le CERN il y a toutes sortes de choses il y a ces institutions qui en fait sont les garantes ou sont les chiens de garde si on prend l'expression mais donc ce sont les garants à la fois à la fois de règles d'accessibilité des règles de fabrication et de valorisation de validation etc il y a la science comme praxis comme pratique la science est une pratique particulière et donc il y a une manière de faire donc cette manière de faire scientifique elle n'est pas elle n'est probablement pas l'apanage des scientifiques de profession eux-mêmes c'est à dire qu'on peut faire de la bonne science même si on n'est pas scientifique d'un point de vue de sa pratique et puis il y a les scientifiques qui sont encore autre chose c'est à dire qu'il faut bien restituer le fait que chaque scientifique a une individualité une éthique une morale et que une fois qu'on a dit ça on peut se poser la question d'où va se nicher la politique là-dedans c'est toujours très compliqué alors elle se niche évidemment à chacun dans chacune de ces strates et peut-être dire que la science même institutionnelle recouvre une diversité de projets par exemple ou de modes de financement etc qui répondent à des formes d'articulation avec la société de niveau de caractère et de nature variée qu'en réalité il y a une dimension très politique qui est la question du choix des canaux de financement de la recherche et que vous avez une très grande diversité de canaux de financement qui répondent à une très grande diversité de canaux de projets politiques de développement de la société c'est-à-dire qu'il n'y a pas par exemple je ne pense pas que la technologie soit bonne en soi je ne pense pas que la connaissance soit bonne en soi même si bon a priori si la connaissance est bonne en soi mais ça ne veut pas dire grand chose si vous faites de la recherche sur le nucléaire qui en articulation avec avec je ne sais pas moi avec Thalès vous savez quand même que si vous êtes en co-tutelle avec Thalès à un moment donné vous allez travailler sur la bombe atomique quand même je dis ça c'est caricaturale à souhait et si vous savez et si vous allez dans un programme de recherche qui travaille avec le GIEC vous savez que ça va aller en accord avec des questions de biodiversité ou je ne sais quoi donc et les deux sont dans un même ensemble qu'est la science et en même temps ça n'a rien à voir on est bien d'accord donc je pense que vous ne pouvez pas en fait ce n'est pas possible de répondre à la question de savoir si la science est bonne ou pas ce n'est pas possible c'est beaucoup trop large donc il faut vous poser la question de est-ce que là ce que je fais là avec la science là c'est bien est-ce que ça me convient est-ce que ça vous convient est-ce que collectivement ça va oui et si ça ne vous va pas il faut faire en sorte que soit vous partez soit vous faites en sorte de changer les choses en allant beauté mais je ne peux pas faire une réponse plus précise merci Volny alors bien que Mickaël soit très occupé parce qu'aujourd'hui il s'occupe absolument de tout même de Twitter puisque je suis sans téléphone mais si tu veux rebondir sur ce dialogue à trouver sur le dialogue une question à te poser Volny mais qui revient aussi sur ton intervention et sur quelque chose qui était un petit peu j'ai eu l'impression qui était sous-jacent du coup à ton propos mais qui pour moi me semble hyper important quand on s'intéresse aux questions de relations science-société notamment dans une perspective historique c'est tout ce qui s'articule qui renvoie à la notion de régime de production des savoirs de régime de production des connaissances je sais que c'est quelque chose que tu dois connaître et maîtrisé mais pour le dire autrement c'est la dimension un petit peu structurelle des relations entre science et société et plus particulièrement comment les pouvoirs économiques et les pouvoirs politiques participent aussi à l'activité scientifique et je te pose cette question autour de ça parce que ça me semble hyper important pour comprendre aussi tout ce que tu nous as présenté et ces initiatives de sciences participatives alors tu t'intéresses plutôt à ce qu'il y a en marge dans les périphéries à côté mais tu l'as dit à plusieurs reprises c'est toujours en interaction forte avec les institutions et du coup ces institutions scientifiques elles sont en rapport avec ça et voilà je voulais savoir si tu avais un peu des éléments à pouvoir nous indiquer sur ces interactions-là et est-ce qu'on voit aussi dans l'évolution de cette participation aux sciences des citoyens pour le dire assez vite ça correspond aussi à l'évolution de ces différents régimes de production parce que tu as repris le même découpage temporel et en même temps j'ai l'impression que et je m'arrêterai là que dans la version la plus contemporaine c'est là le moment où c'est le moins lié le moins intriqué à ce régime de production des savoirs merci de poser cette question oui en effet tu renvoies à mes années de doctorat avec Dominique Pest en effet ces régimes de production des savoirs je ne l'ai pas mobilisé là mais en effet ça marche en partie pour dire les choses il y a un régime avant la révolution industrielle un régime entre la révolution industrielle et la fin de la seconde guerre mondiale l'émergence du thatcherisme etc et puis un régime libéral en gros c'est les trois gros régimes qu'on peut identifier si on ne remonte pas plus haut donc là on a clairement quand j'ai insisté sur les institutions académiques par exemple c'est une modalité d'interaction entre science et état entre science et politique particulière c'est ce que Dominique il parle de l'ambivalence des structures des structures académiques dans son rapport à l'état qui est à la fois dans l'indépendance et dans la dépendance donc on a on a clairement un état qui commande et une science qui se construit comme indépendante mais dans le discours dans le fantasme de ce qu'elle est et donc et donc un espace qui est dedans dehors ce moment il change donc la participation évidemment laisse des interstices comme ça dans ces deux dendeurs le deuxième moment qui est le moment de la constitution des états-nations qui est seconde moitié du 19ème jusqu'à la seconde guerre mondiale on a un état fort on a dans 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 le triptyque pour reprendre vraiment ce que Dominique fait dans le triptyque monde de la connaissance université marché état vous avez dans le triangle un centrement un recentrement sur l'état dans ce deuxième dans ce deuxième régime de production des savoirs et là c'est du coup c'est assez compréhensible c'est assez cohérent avec une répartition très forte des rôles très attribués des rôles ou une professionnalisation je ne l'ai pas dit mais c'est une professionnalisation de fonctionnaires c'est 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 il n'y a pas que ça évidemment il y a aussi la structuration des métiers de l'ingénierie etc mais tous les exemples que j'ai mentionnés c'est une science qui est professionnalisée par l'état donc au sein d'institutions étatiques ce sont bien des observatoires d'état donc il y a bien une forme de régulation très forte d'orientation des politiques scientifiques par l'état à des fins de développement des nations patriotiques ça derrière c'est qu'il y a la guerre qui est toujours et donc ces débordements là ou ces espaces périphériques pendant cette période là sont des espaces au service d'une science conquérante dirigée par l'état en effet la troisième partie libérale moi elle me elle me c'est plus compliqué je ne sais pas déjà avec Dominique il y avait des discussions sur est-ce qu'il n'y a pas un quatrième régime est-ce qu'il ne faut pas comment est-ce qu'on caractérise la période la plus contemporaine en fait c'est toujours compliqué de caractériser vraiment ce qui est là il y a quand même un régime de libéralisation des pratiques savantes après guerre où en effet dans ce fameux triptyque on se on centre de plus en plus vers le marché alors ça souligne d'autres choses que moi je n'ai pas trop souligné mais c'est en effet c'est le moment de la libéralisation au sens de l'extériorisation des structures étatiques de la production savante des revues privées par exemple Nature c'est une revue privée donc des formes de validation qui sont extrêmement intriquées au monde du marché c'est c'est un moment de l'explosion même si ça existe avant de l'explosion de la R&D en entreprise aujourd'hui si vous regardez le ratio en nombre de gens en nombre d'argent entre la recherche publique et la recherche privée c'est pas la recherche publique qui gagne enfin pas du tout donc et ça c'est vrai depuis 40 ans donc tous les domaines sont pas identiques peut-être du coup pour te reformuler la question sur la période plus contemporaine et de façon peut-être un petit peu plus provocatrice est-ce qu'on ne pourrait pas dire que de façon peut-être paradoxale les sciences participatives et ce développement contemporain des sciences participatives ne participent pas d'une façon ou d'une autre à cette marchandisation des savoirs à cette marchandisation des sciences qui sont caractéristiques de ce troisième de ce dernier régime de production des savoirs ou alors c'est un temps de résistance comment tu vois ça parce que ça apparaît oui alors presque et souvent et je le dis d'autant plus que souvent il y a et associé et tu l'as un peu on l'a vu un peu de façon transparente dans les questions il y a souvent des jugements de valeur très fort associés les sciences participatives c'est bien en soi ou c'est mal on est pour on est contre et du coup qu'est-ce que toi tu peux nous dire d'une perspective un peu plus distante et réflexive alors moi je dirais ça j'ai mis en garde la communauté très vite il y a dix ans un peu moins sur le risque d'ubérisation de cette production-là notamment sur les questions salariales dans les labs etc et la question de la substitution c'est aussi une question de l'emploi du rapport au statut des producteurs de savoir et finalement c'est vraiment oui il y a un enjeu libéral politique chez certains des acteurs du mouvement en particulier les mouvements directement venus des Etats-Unis où il y a vraiment une confusion assez entretenue entre libéralisme et libertarisme c'est-à-dire on a un biohackerspace où vraiment clairement on est dans oui l'idée c'est toutes les règles tout l'Etat tout ça est vraiment ça empêche d'avancer etc l'éthique elle doit venir de la base il y a des autorégulations de marché dans la production de savoir etc la valeur principale c'est la liberté bref donc ça oui 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 et re oui je dirais qu'il y a une spécificité là je ne suis pas du tout de la France et probablement de l'Italie également la France c'est vraiment un des pays c'est le pays au monde avec la plus grande densité de Fab Lab et de Hackerspace si on le rapporte au nombre d'habitants donc donc c'est un vrai phénomène important je termine juste sur ça et donc le risque d'ubérisation il est très important et de fait moi j'essaye de lutter contre ça c'est-à-dire par par la construction d'un outil analytique qui en fait qui ne casse pas des briques il faut quand même bien dire ce qu'il y a de cette histoire des périphéries de la péri-institutionalité finalement c'est d'essayer de construire un outil dont peuvent se saisir à la fois les institutions et les acteurs pour ne pas devenir des idiots utiles du capitalisme ou du libéralisme parce que bien souvent les acteurs ne sont pas ils ne sont pas du tout dans ces dynamiques-là ils sont plutôt dans des dynamiques de résistance en réalité et de participation en ne voulant pas être marginalisés et ça rejoint la question de Jean-Marc sur la question non c'est pas Jean-Marc c'était Maxime sur la question de l'action politique à Notre-Dame-des-Landes etc. mais voilà et donc et en même temps aujourd'hui la question du libéralisme elle est elle se croise avec la question de l'État parce qu'on est dans un État libéral donc la question de l'État elle n'est pas du tout indépendante de ces questions de l'État libéral et aujourd'hui le risque c'est pas celui-là le risque c'est exactement l'inverse le risque c'est la transformation de l'agenda de ces lieux-là par des règles qui sont celles qu'impose l'institution pour le financement de postes pérennes et en fait ce sont des règles du marché donc mais c'est l'État qui le fait donc donc on est donc c'est pour ça que je suis un peu gêné à vous en tournure pour répondre à la question parce qu'en fait ces régimes ça c'est beaucoup trop caricatural pour raconter la période contemporaine parce qu'on est vraiment dans un moment d'hybridation de l'État avec le libéralisme qui là trouve son expression dans je ne sais pas moi les 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 tout le monde des tiers-lieux c'est incroyable c'est-à-dire que donc il y a à la fois des Fab Labs qui vont être vraiment dans l'empowerment technologique etc. et dans le même lieu avoir un lieu d'hébergement de télétravail etc. avec un équilibre économique qui est vraiment à l'articulation entre du militantisme du libéralisme vraiment forcené etc. et une précarisation des emplois c'est clair la fabrication distribuée qui est le grand mot d'ordre aujourd'hui de ce qui se passe dans les dans les Fab Labs c'est quand même la survalorisation du designer qui est payé en freelance qui qui va faire du design de meubles ça c'est un exemple très concret qui sera mis en oeuvre dans un Fab Lab par des makers qui heureusement vont quand même toucher de l'argent mais sous une forme absolument précarisée donc voilà et c'est pour ça que moi j'aime 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 et je n'arrête pas de dire mais les Fab Labs sont aussi des lieux intégrés dans un tissu institutionnel et social préexistant et qu'aujourd'hui si on veut lutter contre cette transformation du régime etc il faut il ne faut pas accepter la réduction de la fonction de ces lieux à des questions d'innovation il faut continuer sur la voie qui était celle d'un certain nombre de promoteurs de ces lieux dans les années 2005 etc en France qui est la question sociale et les MJC les bibliothèques municipales tous ces lieux existants en fait ce sont des ressources absolument importantes de résistance voilà question alors j'ai posé alors tu parles fort puis on va reformuler pour que j'ai la posée d'un point de vue beaucoup plus naïf qui est un point de vue étudiant qui n'a pas fait de recherche dans ces milieux justement on a parlé un peu de l'histoire de l'incarnation des sciences dans la société les rôles la redistribution des rôles etc de comment cet ordre est en train d'être chamboulé aujourd'hui avec quels outils on peut appréhender où elle va être demain incarnée par qui comment si l'état précarise et libéralise ça si de notre côté l'incarnation entrepreneuriale de la science c'est pas forcément quelque chose qui nous fait rêver on va où et comment on peut savoir où on va je te laisse reformuler la question pour les personnes qui sont en ligne oui où va-t-on demain quels seront les lieux alors c'était quoi l'expression de Certo que j'allais dire quelle sera la place d'où les savoirs se produisent demain c'est ça la question c'est un peu à nous de la construire cette place je dirais qu'il y a plusieurs hypothèses plus ou moins angoissantes il peut y avoir une hypothèse de crispation de l'institution qui maintient ses frontières envers et contre tout et du coup vous aurez un lieu de science et un lieu d'alter-science comme dit Alexandre Moati une sorte de nébuleuse autour où on produit de la science un peu dévaluée pour dire les choses poliment et du coup ce serait la guerre entre cette science et cette alter-science avec des enjeux où on sait très bien que ce n'est pas le plus intelligent qui gagne on n'a qu'à regarder les débats entre créationnistes et darwiniens c'est impossible de discuter avec un créationniste c'est pas possible c'est comme si vous vouliez discuter avec Donald Trump c'est pas possible c'est à un moment donné quand le rapport à la vérité n'a rien à voir avec la production de la vérité donc ça il y a un risque et c'est ce risque là que j'essaye de désigner ça c'est une hypothèse vraiment la plus enfin une des hypothèses terribles une autre hypothèse terrible c'est l'hypothèse de la libéralisation c'est-à-dire de suivre la pente tendancielle qui est déjà celle que l'on suit qui est la diminution des postes statutaires l'augmentation des postes précaires l'identification d'un nouveau débouché pour les jeunes docteurs ou pour les jeunes post-docs dans des espaces qui seraient des espaces périphériques où ils seraient payés sur des contrats de deux ans au mieux avec des salaires incroyablement bas ça c'est un autre truc ça c'est la pente de la libéralisation et puis on pourrait envisager une autre voie optimiste qui est une voie où le lieu de production des savoirs ou la place de production des savoirs doit être pensée de manière ouverte c'est-à-dire dans une pluralité de lieux mais absolument de manière indissociable des statuts des statuts d'emploi des statuts sociaux des statuts de légitimité de tout ordre et donc pour moi je suis très enthousiasmé par l'idée qu'au sein du RFF donc du réseau de français des Fab Labs dont je fais partie du conseil scientifique par exemple il y ait un groupe de travail sur les métiers des Fab Labs c'est-à-dire d'essayer d'objectiver ce que c'est qu'un Fab Manager donc son statut donc la pérennisation donc du droit social donc tout ça et qu'on puisse envisager comme ce qu'avaient fait les MJC avec la culture et avec l'insertion sociale etc. dans le domaine de la communication scientifique et de la production scientifique qui aurait une place particulière voilà donc sans mélanger les genres mais en résistant à cette ubérisation parce qu'il faut dire les mots à un moment donné c'est une forme d'ubérisation voilà et ça il faut que les scientifiques aient conscience de ça aussi c'est-à-dire qu'ils risquent leur vie un petit peu leur vie professionnelle leur vie statutaire voilà bien alors on aimerait beaucoup continuer avec toi mais le temps le temps est passé quelques mots en conclusion on est dans un séminaire dont l'objet principal c'est de faire de la culture scientifique en tant que champ professionnel champ de pratique scientifique un objet de recherche et ce n'est pas facile parce que la culture scientifique est assez peu un objet de recherche et ça a beaucoup résonné en t'entendant parler cette double genèse de la culture scientifique en tant que champ professionnel donc jeunesse dans l'éducation non formelle l'éducation populaire les savoirs et le peuple en gros et puis une jeunesse beaucoup plus critique c'est à dire une culture scientifique qui qui prend pour base la critique du système scientifique c'est pas moi qui l'ai inventé c'est Olivier Lasvernias qui a très bien montré ça et qui a été invité l'année dernière dans dans le séminaire et donc je trouve qu'il y avait beaucoup de résonance avec ce que tu nous as dit et je tente très bien une question à laquelle tu ne répondras pas que ça en aurait au moins pour deux heures à parler de ça mais finalement est-ce que le monde de la culture scientifique ne génère pas ses propres périphéries et je vous dis avec beaucoup d'amitié pour les collègues de la culture scientifique mais en tant que chercheur parfois je me permets de dire mais pourquoi vous vous passionnez année après année pour les open badges les fab labs alors cette année ça va être la science ouverte etc où j'ai moi parfois un peu l'impression que le monde de la culture scientifique va d'abord parce que toute institution toute organisation a besoin de nouveauté pour renouveler l'intérêt pour son propre champ et puis aussi parce que ce sont des univers en expansion et que l'expansion fait que parfois on va expansionner un peu sur les marges et la question que je poserai volontiers aux acteurs de la CSTI mais on aura l'occasion de le faire à d'autres moments c'est comment vous reliez au fond cette prolifération sur les marges et puis ce que vous considérez comme central dans ce qui est votre mission vos compétences et vos métiers et il me semble qu'il y a une façon dans les milieux de la culture scientifique de s'intéresser aux sciences participatives que je ne ressens pas toujours comme placée au bon endroit et pas seulement lorsque ça s'exprime sous les formes d'une science alternative c'est-à-dire du tiers secteur de la recherche ça c'est quand même très très situé c'est très minoritaire mais voilà il y a quelque chose il y a une tension dans les milieux de la CSTI autour des sciences participatives entre l'idée qu'on va retrouver les racines d'une science populaire d'une part et d'autre part l'idée qu'on va faire de la science on va nous-mêmes être des chercheurs et avec forcément toutes les déceptions qui peuvent en résulter et bien on ne va pas traiter cette question et c'est bien dommage mais on la traîtra plus tard un jour peut-être en invitant un chercheur et quelqu'un qui pourrait être d'une certaine façon représentatif du monde de la CSTI en tout cas c'est une c'est une vraie question et merci beaucoup Valny d'être venu toutes mes excuses parce que c'est de ma faute Mickaël on n'a pas arrêté de tweeter avec le hashtag de l'université Paris-Saclay et en fait c'est l'ENS Saclay je pense que l'université Paris-Saclay en sera ravie mais voilà petite erreur de ma part qui ensuite s'est diffusée et donc merci d'être venu discuter de ça avec nous à Grenoble merci à vous 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 merci à vous